Alors on va aborder donc le paragraphe 2.4 sur le second principe et l'entropie dans le cadre de transformation thermodynamique qu'il faut intervenir des changements d'état. Alors les trois postulats qu'on a vus, que je vous suggère de relire, les trois postulats du second principe, ils sont inchangés. D'accord ? Ainsi que ce qui complétait ces trois postulats, c'est la caractérisation qu'on avait donnée des transformations réversibles ou irréversibles, en lien avec l'entropie. D'accord ? Une transformation réversible, elle est isentropique pour le système, ainsi que pour l'ensemble des systèmes, pour le système qui est l'union du système d'étude, union, les systèmes qui sont en contact thermique avec lui. Si son système évolue adiabatiquement, à ce moment-là, la transformation est irréversible, c'est seulement si l'évolution est isentropique. Voilà, donc ça, ça reste valable. Dans le premier postulat, il y a ce qu'on appelle l'identité fondamentale thermodynamique, qui reste valable. Alors cette identité fondamentale thermodynamique va permettre indirectement ici de mesurer l'entropie, si vous voulez, pour tout point, tout état de la surface des états. Voilà. On a dit que l'énergie interne était définie sur cette surface, et en fait, toutes les fonctions thermodynamiques, et l'entropie incluse, est définie sur cette surface. Alors, plus précisément, on va mesurer en fait les variations d'entropie entre un état de référence, qu'on comprendra d'entropie nulle, et un état de la surface. On peut, grâce à cette identité, mesurer cette entropie en la reliant à d'autres grandeurs, que l'on mesure elle directement. L'entropie, ça ne se mesure pas directement. Donc, voilà, l'entropie définie sur la surface des états, on va voir comment, comme toutes les autres fonctions thermodynamiques, énergie interne et entrapie. Alors, on passe donc à l'entropie massique, petit s, qu'on note avec un petit s. Donc, c'est l'entropie grand s divisé par la masse m du système. E, c'est un élément de la surface des états. Alors, cette identité thermodynamique, elle conduit justement à une relation qui permet, comme vous l'avez dit, de mesurer l'entropie, de tabuler l'entropie sur la surface des états. Alors, cette relation qui est à votre programme, c'est celle-ci. Voilà. Donc, l'entropie massique de changement d'état, l'entropie massique de changement d'état, ça nous renvoie à ce qu'on avait vu, pardon, à ce qu'on avait vu ici. D'accord ? L'entropie massique de changement d'état, non, ce n'était pas là. Voilà. L'entropie massique de changement d'état, on avait fait de l'entropie massique de changement d'état. Voilà. Donc, je note, si on divisé Φ1, Φ2, voilà, Φ1, c'est de ce côté-là. D'accord ? Voilà. Φ1, Φ2, Φ1, c'est de ce côté-là. Chez les états à l'extrémité du palier de changement d'état à température T, E, X1 et E, X2. D'accord ? Donc, on fait une définition générale. Et à ce moment-là, donc, voilà, la variation d'entropie entre ces deux états à l'extrémité du palier, E, X1 et E, X2, c'est relié à la variation d'entalpie. Alors, on travaille tout sur les grandeurs massiques, hein, donc, petit h. Donc, petit h de E, X2 moins petit h de E, X1, divisé par T, quelle est la température du palier, quelle est la température de l'isotherme ? Et cette différence, donc, d'entalpie massique, hein, c'est l'entalpie massique de changement d'état qu'on avait notée sous cette forme-là. Voilà. Donc, on a cette relation, hein, entre la variation, donc, d'entropie massique, hein, de changement d'état, c'est-à-dire une traversée complète du palier, hein, voilà, par relation, donc, avec l'entalpie massique de changement d'état, donc, variation d'entalpie pour une, rapportée à l'unité de masse, pour une traversée complète du palier, divisé par la température du palier. Donc, je rappelle, c'est une des relations qui va permettre de tabuler, en fait, la fonction S. Cette relation, on peut vous la demander, alors, si on ne vous donne pas l'entropie, si on ne vous donne que H, et qu'on vous demande de faire un bilan d'entropie, à ce moment-là, il faut faire appel à cette relation, d'accord ? Voilà. Alors, cette, voilà, cette entropie, donc, si je regarde la table thermodynamique, donc, hein, de l'eau liquide saturante et vapeur d'eau saturante, elle est bien présente sur les tables, d'accord ? Voilà. Donc, ici, à température triple, d'accord ? Voilà. Donc, ici, on voit que l'état de référence, c'est le même que celui qu'on a pris pour l'énergie interne, voilà. Donc, on prend cet état-là comme étant d'entropie nulle, voilà. Et grâce, alors, c'est tout simple, voilà, si vous le vérifiez, hein, si vous faites la différence de ça moins ça, vous divisez par le 273,16, et vous trouvez, à ce moment-là, vous trouvez cette valeur-là, d'accord ? En kilojoules, attention, par kilogramme et par kelvin. Alors, il y a un tiret qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça, c'est des kilojoules par kilogramme et par kelvin, parce que l'entropie, c'est des joules par kelvin, donc, comme on a l'entropie massique. Voilà, d'accord ? Et vous le vérifiez pour chaque palier, hein, voilà, si je prends, je ne sais pas, celui-là à 4 degrés, voilà, je fais ça moins ça, divisé par 277,15, voilà, et on retrouve à ce moment-là la différence de ça moins ça. Voilà, donc, cette entropie, voilà, elle est tabulée, donc, sur la courbe de saturation, d'accord, pour l'eau, voilà. Voilà, donc, elle est là. Alors, ensuite, j'en ai besoin, donc, sur cette courbe de saturation, comme l'eau, on a aussi besoin, et comme on avait l'énergie interne, enfin, comme l'énergie interne, on avait besoin aussi, on avait besoin de l'expression de l'énergie interne, en dehors de cette simple courbe de saturation. Donc là, en fait, on va utiliser les expressions de S, qu'on avait déjà utilisées, hein, voilà. Voilà, donc ici, si je reviens sur la surface des états de l'eau, ben, ici, qu'est-ce qu'on va avoir, en fait ? Je vais faire ça, je ne sais pas, dans une autre couleur. Voilà. OK, alors, vous revenez, on a déjà écrit. Donc ici, bon, je ne l'ai pas écrit, on va l'écrire. Donc, sur la partie où c'est en vapeur, eh bien, l'entropie S... Non, ça ne se voit pas, mon truc. Je vais faire ça en rouge. Voilà. L'entropie S, on reprend la formule. C'est nR sur gamma moins 1 ln de PV puissance gamma, d'accord, plus une constante que je vais appeler K', grand K. Voilà, donc ça, c'est l'expression de S, lorsqu'on est toujours en phase vapeur, d'accord ? Lorsqu'on est, pour les phases condensées, l'expression de S, ce sera MClClLn de T, d'accord, plus 4 secondes, d'accord ? Et ici, l'expression de S, ce sera MCSLn de T plus 4 secondes. Voilà, d'accord ? Donc, comme U, on a S partout, alors sauf, mais ça, on le verra un petit peu plus tard, sauf sous la courbe de saturation. Mais bon, voilà. Mais sinon, voilà, on a à peu près S, sur toute la surface, en tout cas comme U. Voilà. Mass. Voilà. Alors, il nous reste plus que... Voilà, donc table thermodynamique de l'eau, donc ça, c'est bon. Voilà. On l'a vu, ici. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et sur la surface des états, d'accord ? On utilise les expressions, donc déjà données, comme je viens de vous le dire. Alors, ce qu'on va nous demander, c'est de faire des bilans d'entropie, comme on l'avait déjà fait, toujours dans l'idée de montrer qu'une transformation irréversible, elle voit son entropie croître strictement s'il a transformé ta diabatique. Alors, on va reprendre les écritures situ, mais à transposer avec la fonction entropie. Alors, je vais le faire. On va le faire pour ce... Voilà. Pour cet exemple, ici, un, qu'on avait. Un système initialement sur deux liquides est transformé en gaz, d'accord ? Donc, on avait pu se référer à ce schéma-là. Donc, on avait l'état initial, l'état final. On avait écrit le delta U en exploitant une relation de chale. OK ? Et bien là, on va faire exactement pareil. On voit que le problème se pose exactement de la même manière, d'accord ? Donc, ici, je crois que j'ai la place là. Donc, S de EF moins S de EI. Voilà. J'écris exactement la même chose, mais là, je vais remplacer ça. Au lieu d'avoir U, je vais mettre S. D'accord ? Je fais exactement pareil. OK ? Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait écrit ? Donc, S de EF moins S de EF moins S de EXV. C'est en phase vapeur. Donc, ça va faire du NR sur gamma moins 1, LN. Alors, du PF VF puissance gamma divisé par le P de EXV. V de EXV, attention, puissance gamma. D'accord ? Voilà. La variation d'entropie entre ces deux états-là, ils sont en phase vapeur. Donc, on utilise l'expression qui est ici, qui est là. D'accord ? Voilà. Donc, il faut bien reprendre les valeurs de pression. Bon, alors, la pression de EXV, ici, c'est la pression de vapeur saturante à T. Bon, voilà. Après, il faut bien se repérer ici. Voilà. Et ici, donc, ce volume-là, c'est M fois le volume qui est ici, qui est tabulé. D'accord ? Donc là, on peut calculer ça. Voilà. Ensuite, on va avoir... On a ce terme-là. Donc, ça, c'est l'entropie de changement d'état. Donc, soit vous regardez la table, soit vous appliquez, si on vous donne simplement les entalpies, vous appliquez la relation. Donc, ça fait M fois l'entropie de changement d'état. Donc, on passe ici. Alors, on va dans quel sens ? On va comme ça. Donc, on va de liquide vers vapeur à température T. Voilà. Diviser par T, je peux utiliser la formule ou, encore une fois, prendre ce qui est tabulé. Voilà. Et il me reste... Alors, on avait fait... Attendez, je l'ai fait dans quel sens ? Je l'ai fait dans le sens... Ouais, c'est ça. Je l'ai fait celui-là, celui-là. Alors, d'accord. Et il me reste le dernier ici. D'accord ? Donc là, on est en phase liquide. Donc, ça me fait Mcl ln de T de Exl sur Ti et qui se trouve ici. Donc, T de Exl. T de Exl. On a pris... On a pris donc le... Les états Exl et Exv, ils sont reliés à Ei parce qu'ils sont sur la même... même isotherme que l'Ei. En l'occurrence, ce dernier terme ferait zéro. D'accord ? Parce que T de Exl égale Ti. Voilà. Donc, comment on réexploite tout ça ? Voilà. Dans ce cas-là, alors, l'autre cas ici, quand c'était la transformation O plus glace. Alors, il ne reste plus beaucoup de place. Sauf si on s'en fait un petit peu. Donc, le bilan d'entropie. Bon, je vais l'écrire un petit peu comme ça. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? J'ai ce terme-là. Donc, ce terme-là, comment il va se traduire ? Donc, c'est ici. Donc, c'était la variation. Ici, d'entropie. S de F moins S de l'état à l'extrémité glace à pression atmosphérique. Voilà. Donc ça, ça me ferait un MCS LN de TF sur la température de changement d'état à la pression considérée. Donc, en gros, c'est le zéro degré si on est à pression atmosphérique. D'accord ? Voilà comment. Bon, donc, je vais écrire delta S. On va écrire le delta S ici. Voilà. Plus le deuxième terme ici, c'est la traversée du palier. Donc, c'est M. Alors, on va de l'état liquide à l'état gaz. Voilà. Donc, c'est en l'occurrence ce qui nous est donné ici. Donc, c'est ce qui est là. de l'état liquide à l'état glace, excusez-moi. Pas l'état gaz. Alors, attendez que je ne me trompe pas. De sens. Oui, c'est ça. C'est de l'état liquide à l'état glace puisque c'est de l'eau liquide qui est transformée en glace. D'accord. Donc, ici... Ah oui, j'avais noté plutôt S plutôt que G. D'accord. Voilà. Donc, S. Voilà. Donc, divisé par cette température donc de changement d'état T, S, L à la pression atmosphérique. Voilà. Et plus le changement le dernier terme ici plus le changement d'entropie entre ces deux états-là. Donc, ici, on est sur du phase liquide M, C, L, L, N donc du T, S, L, de P, H, ici, divisé par le Ti. D'accord. Donc, c'est la variation entrepille ici de l'eau liquide qui passe de Ti entre guillemets à zéro degré. Tout se passe comme si en quelque sorte. Voilà. L'eau passait de Ti à zéro degré. Ensuite, se transformait en glace et ensuite, la glace était à nouveau refroidie. Voilà. Donc, pour ces bilans d'entropie, voilà. Donc, vous savez faire maintenant un bilan d'entropie. d'entropie. Sous-titrage Société Radio-Canada